Musique Nous allons commencer avec les enfants. Que Dieu vous bénisse. La fin passée, nous avions parlé beaucoup de choses. Nous avons dit que cette photo, c'est le prophète Branan. Au-dessus de sa tête, c'est Jésus dans la colonne de feu. Ici, c'est la colonne de feu. Ici, c'est le prophète Branan. Amen. Ici, c'est Jésus dans la nuée. Notre prophète aujourd'hui s'appelle comment? Notre prophète aujourd'hui s'appelle comment? Rila Marilong Branan. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la prière. Amen. Chalons, tu peux venir lire cette écriture. Tu lis ici dans Matthieu 19, verset 13. Matthieu chapitre 19, verset 13. Je vais lire dans Matthieu chapitre 19, verset 13. Alors, en lui amenant des petits enfants, afin qu'il leur impose ça les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repousseraient. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les vins péchés pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur impose ça les mains et ils partent de là. Amen. Amen. Chalons, Ali. Où est-tu que tu parles ? Chalons, Ali. Un verset de la Bible ici. C'est très important pour les enfants. Vous voyez, les enfants étaient venus à Jésus. Et les gens, les disciples, ceux qui étaient auprès de Jésus, ne voulaient pas que les enfants puissent venir à Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, William ? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit aux gens qui ne voulaient pas que les enfants viennent à lui ? Chalons, qu'est-ce que Jésus avait dit ? Je vais recommencer. Je vais recommencer la lecture. Écoutez bien, vous allez me répondre, ok ? Ok. Alors, en lui amenant les petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas à moi. Voilà. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit quand les gens ne voulaient pas que les enfants viennent à Jésus ? Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Jésus veut que les enfants viennent à lui. Amen. Si à l'école, la madame ne veut pas parler de Jésus, si les gens ne parlent pas de Jésus, mais nous, nous parlons de Jésus, et Jésus veut que vous, les enfants, vous venez à lui. Jésus a besoin de vous. Amen. Donc, personne ne peut empêcher que les gens viennent à Jésus. Jésus veut que les enfants viennent à lui. Amen. Amen. Alors, qui a prié le matin ? Moi. Toi, tu as prié ? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit à Jésus ? J'ai dit que Jésus a dit merci de me regarder toute la journée. Oui. Alors, on a pris une épreuve en Léluia. Et Bernard, le matin tu as prié? Non, Shalom, je n'ai prié. Tu as prié? Ok. Shalom, tu as prié le matin? Non. Pourquoi? On n'a pas pensé. C'est vraiment Léluia qui prie le matin. Mais je n'avais même pas répondu qu'elle s'en prie. Oui, mais ne t'occupe pas d'Ester. Il faut que tu t'occupes de toi-même. Ok? On répète chaque fois ici le matin, quand vous vous réveillez, vous devez prier vous-même. Et quand papa et maman se réveillent, nous allons prier ensemble une prière de la famille. Ok? Avant de dormir, c'est la même chose. Vous priez seul. Et après, vous allez prier avec papa et maman. Ok? Quand vous voulez manger, la même chose. Vous allez prier seul. Jésus a besoin des enfants qui prient seuls. Ok? Ici, nous avons lu que Jésus a besoin des enfants. Jésus dit, je veux que les enfants viennent à moi. Donc, Jésus a besoin de vous. Ok? Et quand vous priez, vous priez à qui? À Jésus. À Jésus. Alléluia, quand tu prie, tu prie à qui? À Jésus. William Branham. À Jésus. À Jésus. Quand vous priez, vous priez à Jésus. Est-ce que Jésus vous écoute aussi? Oui. Alléluia, est-ce que Jésus vous écoute? William, Jésus vous écoute aussi? Oui. Jésus vous écoute. Jésus écoute les prières des enfants. Quand vous priez, Jésus est là pour vous écouter. Et Jésus répond à vos prières. Tout ce que vous allez demander à Jésus, Jésus va vous les donner. Même à l'école, avant de faire l'examen, tu peux prier à Jésus pour que Jésus te donne l'intelligence afin que tu puisses réussir. Ok? C'est Jésus qui donne à papa et à maman l'argent pour acheter la nourriture pour vous. C'est Jésus qui nous protège. C'est Jésus qui nous garde. C'est Jésus qui donne à papa et à maman l'argent pour vous acheter des jouets, pour que vous puissiez aller à l'école, pour que papa et maman vous achètent des habits. C'est Jésus qui fait tout, 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 tout. Amen? Donc, c'est Jésus qui nous donne tout. Même moi, c'est Jésus qui me donne l'argent pour vous nourrir. C'est Jésus qui nous donne l'argent pour vous acheter des habits. Jésus, il fait tout pour nous. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Ok? Quand il dit quelque chose, il faut obéir. Amen? Et aussi, quand Jésus vous donne quelque chose, quand Jésus vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire? Quand Jésus vous donne quelque chose, il vous donne par exemple la nourriture. Merci Jésus. Quand papa et maman vous achètent des habits, qu'est-ce que vous allez dire? Merci Jésus. Quand tu dis merci Jésus, c'est aussi une prière que tu fais à Jésus. Amen? Amen. Alors, est-ce que vous allez demander quelque chose à Jésus aujourd'hui? Vous allez demander quelque chose? Hein? Alors, est-ce que vous allez demander quelque chose à Jésus aujourd'hui? Tu vas demander quoi? Non, pas merci. Qu'est-ce que tu vas demander à Jésus? Qu'est-ce que tu as besoin afin que Jésus te donne? Ah. Ah. Alors, qu'est-ce que tu vas demander à Jésus? Qu'il faut qu'il nous donne? Hein? Tu vas demander des quoi ça? Oui. Allez-vous, attends, tu vas demander quoi? À Jésus-Venet? Oui. Ok. Jésus va vous les donner après l'église, ok? Alors, vous l'appuyez où? Au talent. Jésus va vous les donner, ok? Tout ce que vous demandez à Jésus, Jésus vous donne. Tout, 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 tout. À l'école, avant de faire l'examen, il faut prier Jésus pour que Jésus vous donne l'intelligence pour réussir. Ok? Alléluia. Alors, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire au nom de Jésus. Ok? Alléluia. Viens. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas normal, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, Brana? Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, vous dites toujours au nom de Jésus. Et quand vous dites au nom de Jésus, la chose va fouiller. Ok? C'est très, très important. Même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là. Même quand vous dormez, vous voyez quelque chose qui n'est pas normal. Un monstre. Comme un rêve, un rêve ou... Vous voyez un monstre ou des araignées. Tu dis au nom de Jésus. Ils vont fouiller. Ok? Quand je faisais ce donnant, j'ai déjà fait un rêve. Oui. Qu'est-ce que tu as vu dans les rêves? Je ne sais pas où il est tout. Ok. Il faut toujours dire au nom de Jésus quand il voit quelque chose qui n'est pas bon. Amen? Alors, pour terminer, je vais lire encore un verset de la Bible pour les enfants. La Bible dit, Jean 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi. Ok les enfants, si vous demeurez en Jésus et que les paroles de Jésus demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous allons compléter. Nous allons compléter notre prédication de la foi passée. La Bible dit, c'était sur les mystères, c'était sur les mystères, les mystères d'un seul phare. Les mystères d'un seul phare. La Bible dit, comme d'habitude, deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Nous croyons réellement que Jésus-Christ est au milieu des noms. Et c'est lui qui va nous parler ce matin. Ce Dieu-là, il nous a protégés durant toute la semaine. Il nous a donné la santé. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné à manger. Il nous a tout donné. Et aujourd'hui, il nous a encore donné cette journée afin que nous puissions accomplir une écriture dans sa parole. Pendant que nous le louons ici, pendant que nous écoutons sa parole, il y en a qui sont à la maison en train de se reposer. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui n'ont pas de paix. Il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui sont morts. Mais Dieu nous a gardés. Il nous a donné cette grâce pour que nous soyons encore dans ce monde. Il nous a donné la santé gratuitement, les souffles de vie gratuitement. Il nous a donné sept jours, six jours pendant la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes là pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, notre présence ici, c'est un signe. C'est comme un acte de remerciement. Parce que nous n'avons rien à lui donner. Nous la remercions seulement. Amen. Donc, le mystère d'un seul phare. Nous allons continuer notre enseignement, notre prédication. Et aujourd'hui, je crois que je vais terminer sur ça. Prochainement, nous allons voir autre chose. Le mystère d'un seul phare. Pourquoi nous disons mystère ? Parce que la voiture qui a tué William Marion Branagh, cette voiture avait un seul phare. Je vais redessiner ça ici, comme ça. Je vais redessiner ça ici, comme ça. C'était comme ça. La voiture qui a tué William Marion Branagh avait un seul phare. Nous disons mystère parce que tout ce que Dieu fait a une signification quelque part. Frère Abraham dit, quand vous lisez votre Bible, quand vous lisez les bons chiffres, si vous ne voyez pas Jésus dans cette écriture que vous lisez, il faut relire encore. Parce que Jésus est partout dans sa parole. Alors, cette voiture avait seulement un seul phare. Pourquoi cette voiture n'avait pas de phare ? C'est un mystère. Les conducteurs de cette voiture avaient 17 ans. Pourquoi ils n'avaient pas 20 ans ? C'est un mystère. Cette voiture avait comme marque Chevrolet. Pourquoi ce n'était pas une Mercedes ou pourquoi ce n'était pas un Cadillac ? C'est un mystère. Donc, tout ce que nous voyons dans la nature, c'est un mystère qui explique quelque chose. C'est pourquoi la nature, c'est aussi une Bible qui nous explique Dieu. Dans la Bible, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Et cette voiture ne vous enseigne-t-elle pas ? Un jour, par la race de l'idée, nous allons expliquer pourquoi c'était la marque Chevrolet. Pourquoi les conducteurs de cette voiture avaient 17 ans ? Et pourquoi c'était la nuit ? Pourquoi les conducteurs de cette voiture ne connaissaient pas ses parents, ils connaissaient seulement son oncle ? Et avant l'accident, pourquoi ce conducteur, il était d'abord dans la prison ? Tout ça, il y a un mystère caché là-dedans. Et par la race de Dieu, si Dieu nous fait grâce, s'il nous garde d'accord en vie, nous allons essayer de débiasser ça. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre prédication sur le mystère d'un seul phare. Aujourd'hui, nous parlons seulement de ces phares. Nous ne touchons rien seulement à ces phares. Alors, je vais d'abord lire les prophètes dans la biographie d'expliquer comment l'accident était passé. Parce que Billy Paul était devant la voiture de Frère Branham. Billy Paul conduisait sa voiture avec sa femme et Frère Branham était derrière avec une autre voiture. Alors, Billy Paul, il est en train de nous expliquer comment la chose était passée. Amen. Il dit ceci. À 5 km à l'est de Fréona, Texas, Billy Paul dépassa l'automobile de la famille Basque. Et quand il doubla l'automobile, il lui remarqua, venant de la direction de Fréona, ce qui lui paraissait être une motocyclette. Car il n'y avait qu'un seul phare animé. Donc, pendant que Billy Paul conduisait sa voiture, de loin, il a vu une lumière qui venait. Et Billy Paul pensait que c'était une moto. Alors, il continue, il dit, la nuit venait de tomber et il était environ 7 heures du soir quand Billy Paul remarqua ce qui lui paraissait être une motocyclette. Mais quand cela s'approcha, il reconnaît que c'était une voiture avec seulement les phares droits animés. Les gauches absents faisaient penser à une motocyclette qui roulait en plein milieu de la route. Billy se jetant dans les fossés et regardant dans son rétroviseur pour voir si la voiture surchargée qu'il venait de dépasser 1 ou 2 km plus tôt avait pu éviter cette soi-disant motocyclette quand, si rapidement, il y a eu un grand fracas. Amen. Ben ici, c'est Billy Paul qui est en train de nous expliquer comment l'accident était passé. Billy Paul était dans sa voiture avec sa femme. Il était devant la voiture de Frère Branham. Frère Branham, derrière, il était aussi avec sa femme. Alors, Billy Paul, de loin, il a vu une lumière qui venait. C'était pendant la nuit. Il a vu une lumière qui venait. Et Billy Paul, il a pensé que c'était une moto. Mais quand la voiture est arrivée près de Billy Paul, il a compris que ce n'était pas une moto, c'était vraiment une voiture. Alors, Billy Paul a dévié cette voiture. Il est allé se jeter dans une fossée. Alors, il a maintenant commencé à regarder derrière là-bas parce que Frère Branham venait aussi avec sa voiture. Il regarda pour voir si Branham aussi pouvait dévié cette voiture. Et pendant qu'il regardait, il a entendu un coup de tonnerre. Car il a compris qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là-bas. Billy Paul a tourné sa voiture. Il est retournant pour aller voir ce qui se passe là-bas parce que Frère Branham ne venait pas encore. Alors, quand Billy Paul a retourné pour aller voir ce qui se passe là-bas, il a vu que cette voiture à un seul phare a touché la voiture de son papa. Et la voiture était complètement déclassée. Billy Paul a commencé à pleurer ainsi de suite. Donc, ce que nous allons retenir ici, cette voiture avait seulement un seul phare. Et cette voiture a trompé Billy Paul. Billy Paul, il pensait que c'était une moto comme c'était la nuit. Il y avait seulement une lumière. Billy Paul pensait que c'était une moto. Mais quand la voiture s'approchait de Billy Paul, Billy Paul a compris que ce n'est pas une moto, c'est vraiment une voiture. Il a dévié ça. Mais William Branham n'a pas pu dévié cette voiture. Il a coincé cette voiture et c'était l'accident. Alors, cette voiture a trompé Billy Paul. De loin, la voiture paraissait comme une moto. Mais quand la voiture s'approcha, c'est une voiture. De loin, c'est une moto. Mais quand la voiture s'approcha près de Billy Paul, Billy Paul a compris que c'est une voiture. Cette voiture n'avait pas une identité correcte. Cette voiture avait une identité trompée. Cette voiture avait une identité floue. On ne comprenait pas c'est quoi. C'est un vélo, c'est une moto, ou c'est quoi. Mais quand Billy Paul s'est approché de la voiture, il a compris que non, ce n'est pas une moto, ce n'est pas un vélo, c'est une voiture. Billy Paul est allé se jeter dans les fossés pour fuir cette voiture. C'est cette voiture qui a tué les prophètes. Comme je disais au début, nous allons expliquer, peut-être, si Dieu nous garde encore en vie, nous allons tout expliquer parce qu'il n'y a pas de hasard. Dieu a permis que la voiture de ses phares puisse tuer fèbrement. Pourquoi cette voiture n'avait pas des phares? Nous allons expliquer ça, peut-être prochainement. Pourquoi le conducteur avait 17 ans? Pourquoi ce conducteur ne connaissait pas son père, ni sa mère, il connaissait seulement son oncle. Et avant l'accident, ce conducteur était dans la prison. Pourquoi c'était la marque de Chevrolet? Tout ça, c'était mystère. Et aujourd'hui, tout le mystère est révélé. Tout, 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 tout. Nous ne sommes pas dans les démonitions. Quand nous lisons, ça passe comme ça. Non. Tout ce qui est écrit dans la Bible ou dans les messages a une importance. Alors, la voiture n'avait pas une identité correcte. De loin, c'était une moto. Quand la voiture s'approchait de Bénipo, c'était une voiture. Et nous avons dit que le naturel explique toujours le spirituel. Tout ce que nous voyons dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Quand nous entrons maintenant dans le spirituel, nous verrons que beaucoup de nos bien-aimés aujourd'hui sont en train de tuer les gens dans ces messages. Beaucoup de nos soeurs sont en train de tuer les prophètes. Ils continuent toujours de tuer les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ressemblent à cette voiture. Ils ont une identité floue, une identité monstre. On ne comprend pas. Est-ce que c'est un frère ? C'est une seule ? C'est un paillé ? C'est une paillée ? C'est un prédicaté ? C'est un paillé ? Donc, on ne comprend plus rien. C'est une confusion totale aujourd'hui dans les églises du message. C'est pourquoi nous sommes là pour dévoiler le diable. L'ennemi est entré parmi nous. Il a volé notre uniforme. Il est devenu comme l'un de nous. Nous ne comprenons plus qui est frère, qui ne l'est pas. Tu fais un petit business avec les frères. Les frères volent l'argent. Le pasteur, il est là en train de prêcher des promesses. Il est là en train de faire le miracle. Mais en cachette, il est en train d'engrosser les filles. Il est en train de dévorer. Il est en train de se croquer. Une confusion totale. Fabre-en-Homme dit, avant, les diables étaient sur le banc. Mais aujourd'hui, les diables ont déroulé de la chair. En train d'embrouiller les peuples et les vies. Une confusion totale. Nous ne comprenons pas qui est ennemi, qui n'est pas notre ennemi. Donc, c'est très, très, très dangereux aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là pour dévoiler les diables. Alors, être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas porter des photos des frères Branham sur ton corps. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas porter la Bible dans ta main. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas aller chaque dimanche à l'église. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas lire seulement la Bible ou les brochures, ou avoir beaucoup de brochures à la maison. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas faire des débats, ce n'est pas même la connaissance. Mais être chrétien aujourd'hui, c'est être comme Jésus. Être chrétien aujourd'hui, c'est être un petit Jésus sur cette terre. Amen. C'est ça l'identité des chrétiens. Un vrai chrétien, il est comme Jésus sur cette terre. Un vrai chrétien, il est un petit Jésus sur cette terre. Quand il marche, les gens voient Jésus. Les païens nous demandent, mais où est Jésus ? Où est Jésus ? Même quand j'ai fait l'évangélisation, des fois les blancs me demandent, mais il est où ? Il est où ? Donc, ces gens doivent voir Jésus en nous. Être chrétien aujourd'hui, c'est être un petit Jésus sur cette terre. Tu es au travail, les gens vont témoigner que c'est un chrétien. Ne témoigne pas toi-même que je suis chrétien, non. Les gens vont témoigner de toi. A Antioche, c'est la première fois qu'on a parlé de ce mot chrétien. C'était dans la ville d'Antioche, dans l'acte des apôtres. Mais ces disciples-là, ils n'étaient pas là pour faire des propagandes que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Les gens, quand ils ont vu ces gens, quand ils ont vu les disciples, eux-mêmes, ils ont témoigné que ce sont des chrétiens. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement dur que je suis chrétien, non. Les gens vont témoigner que nous sommes des chrétiens. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Tu vas à l'école, c'est Jésus qui va à l'école. Tu vas au supermarché, c'est Jésus qui va au supermarché. Donc, être chrétien aujourd'hui, c'est être un petit Jésus sur cette terre. Et si tu es un petit Jésus sur cette terre, quand quelqu'un te jure, tu vas faire comme Jésus avait fait, s'il la croit. On l'a cloué, on l'a frappé, on l'a craché sur lui. À la fin, il a dit, père, pardonne-le. Si réellement tu es chrétien, tu vas agir comme Jésus. Si réellement tu es un petit Jésus sur cette terre, tu vas répondre aux gens comme Jésus. Si réellement tu es un petit Jésus sur cette terre, tu vas agir comme Jésus. Alors, femme madame dit ceci, je vais lire ça rapidement. Femme madame dit ceci, je lis dans cette brochure, la guérison et ce qu'est la maladie. Frère Bernard dit au paragraphe 22, juste en bas là-bas pour garder le temps, il dit, et les esprits ne peuvent provenir que de deux sources, c'est soit de Dieu, soit du diable. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les deux. Il n'existe pas de demi-chrétien. Avez-vous déjà vu un homme à la fois ivre et sombre? Avez-vous déjà vu un oiseau à la fois tout blanc et tout noir? Vous n'avez jamais vu un saint péché. Vous êtes soit un chrétien, soit un péché. Frère Bernard dit, il n'y a pas un oiseau à la fois noir et blanc. Et Frère Bernard dit, les esprits ne peuvent provenir que de deux sources. C'est soit des dieux, soit du diable. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir d'identité à la fois. Des fois, il est comme chrétien. Des fois, il est comme Satan. Des fois, il est comme un petit Jésus. Des fois, il est comme un petit Satan. Une identité monstre, une identité floue. Alors, nous avons dit que pour un chrétien, c'est être comme Jésus, c'est être comme Satan. Et Frère Bernard dit, nous avons des puissances sur cette terre. Nous avons Dieu et nous avons aussi Satan. Des puissances qui agissent dans ce monde. Alors, si tu es petit Jésus, tu es ici. Le diable aussi, il a aussi des gens qu'il identifie. Être sataniste, aujourd'hui, même si tu es dans l'église du message, même si tu lis des brochures, même si tu lis la Bible, même si tu lis des règles à chair, il y a aussi des gens qui identifient Satan. Les chrétiens identifient Jésus, il y a aussi des gens qui identifient Satan. Ils sont aussi dans les églises du message du temps de la fin. Ici, nous ne parlons pas de musulmans. Nous ne parlons pas des pentecôtistes, mais nous parlons des églises du message du temps de la fin. Parce que nous voulons un peu dévoiler les diables. Il y a des gens aujourd'hui, ils font des miracles, ils lèvent derrière la chair, ils prêchent, des fois les feux tombent. il y a des gens qui ont la connaissance dans ces messages, il y a des gens qui lisent beaucoup, mais ils sont en fait d'identifier Satan dans leur vie. « Être un sataniste, c'est être un petit Satan. Être un Satan, être un sataniste, c'est être comme Satan lui-même. C'est être aussi un petit Satan sur cette terre. Ta façon d'agir va être comme Satan. Pas le pardon. Ta façon d'agir ou ta façon de répondre va être comme Satan. Ta vie va être comme Satan. Tout ce que tu fais va être comme Satan. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui identifient Jésus, il y a aussi des gens qui identifient Satan. Donc, ils ont une identité double. Aujourd'hui, dans les églises du message. Vous êtes dans une fraternité, il est frère. Quand vous sortez de la fraternité, il n'est plus frère. Quand Dieu le bénit, il a l'argent, il est païen. Il est en train de se réjouir avec les païens. Quand il n'a pas l'argent, il est en train de pleurer avec les frères. Donc, nous ne comprenons pas. À l'église, c'est un frère. À l'église, c'est une sœur. Mais, à la maison, c'est autre chose. Deux identités. Donc, les gens manifestent aujourd'hui l'identité de Satan en même temps identifient aussi Jésus-Christ. Des fois, il est un petit Jésus. Des fois, il est un petit Satan. Des fois, il agit comme Jésus. Et des fois, il agit comme le diable. Quand il est avec les gens qui l'aiment, il est un petit Jésus. Mais quand il est avec les gens qui ne l'aiment pas, il devient un petit Satan. Une identité monstre, une identité floue. Amen. Ils sont nombrés aujourd'hui dans les églises du message du temps de la fin. Et c'est ça la nature de la chauve-souris. La chauve-souris n'a pas une identité claire. Des fois, il est comme un animal. Des fois, il est comme un oiseau. Comme un animal, il a des poils, il a aussi des dents. Comme un oiseau, il a des veilles, il peut voler. Donc, il est une identité floue. Quand il est allé dans une fraternité quelque part, la chauve-souris, nos frères ont crié, « Ah, notre frère, que Dieu te bénisse ! » Ils ont commencé à fraterniser. Mais, quand les frères ont commencé à rire, la chauve-souris aussi a rire. Et les oiseaux ont vu qu'il y a des dents. Ils ont crié, « Mais, comment toi, tu es un oiseau, tu as des oeufs, mais tu as des dents. Tu n'es pas des nombres. » On a chassé la chauve-souris. La chauve-souris est allée chez les animaux. Les animaux ont réussi à la chauve-souris. Il voit qu'elle, il a des poils, il a aussi des dents. Mais, quelque chose était arrivé brusque. Tous les animaux ont pris fruit. Et la chauve-souris, il a volé. Les animaux, ils ont pris fruit avec les pattes, mais la chauve-souris a volé. Les animaux ont crié, « Mais, ah, toi, tu n'es pas des nombres. Tu n'es pas des nombres. Nous, nous ne volons pas. Mais comment toi, tu voles ? » Et la chauve-souris était restée seule parce que son identité était floue. Son identité n'était pas normale. C'est ça même la voiture qui a tué William Marion Branard. Une identité floue, une identité monstre. Et ces frères-là qui ont deux identités à la fois, c'est eux qui sont en train de continuer de tuer William Branard jusqu'à aujourd'hui. Parce que la fin passée, nous avons dit qu'aujourd'hui, Branard, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, nous sommes des messagers sur cette terre. Et il y a des frères qui continuent à nous tuer. Il y a des frères qui continuent toujours à tuer William Branard jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces frères-là qui ont une identité monstre, une identité floue. On ne comprend pas si ce sont des frères ou ce sont des païens. C'est un frère ou c'est un païen. C'est un prédicateur ou c'est un païen. Ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer même la parole jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de crucifier Christ pour la seconde fois. Ils sont en train de tuer même le message. Ils sont en train de tuer nos frères. Ils sont en train de tuer nos soeurs, nos frères. Ils sont en train de tuer même les églises du message du temps de la fin. Je vais lire encore une citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Dans ce qu'on suit, dans ce qu'on suit, l'acquisition, l'acquisition, par exemple, des os sont plus, il dit ceci. Pierre a dit dans son acquisition d'un acte, point, 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 point. Lisons, et puis c'est là. Pierre, lorsqu'il a vu la chose se produire, c'est qu'il avait fait l'esprit, point, 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 point. Écoutez, Pierre défendait Christ face à ce qu'il avait fait. Je suis en train de défendre ce que sont les évangiles. Moi, point, 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 point. Pierre accusait ces gens-là d'avoir tué l'homme, Christ, qui était la parole. Moi, c'est-à-dire William Branham, j'acquise cette génération parce qu'elles essaient de tuer la parole qui est rendue manifestée dans l'homme. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui continuent à tuer la parole parce que Branham, il est la parole pour ce temps. Fais-le, je me dis, j'acquise cette génération parce qu'elles essaient de tuer la parole qui est rendue manifestée dans l'homme. C'est-à-dire le message du temps de la fin. Il y a des gens qui continuent à tuer le message aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent à tuer William Branham aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui ont une identité monstre, une identité floue. Frère Branham continue et dit ceci dans le programme 115. Et aujourd'hui, j'acquise cette banque de ministres ordonnée et crucifie par les crédits et dénominations devant les gens. Le Dieu même qu'ils prétendent aimer et servir. J'acquise ces ministres au nom du Seigneur Jésus à cause de l'aide d'aube qui prétendent que les jours des miracles sont passés et que le baptême d'aube au nom de Jésus-Christ ne suffit pas et qu'il n'est pas correct. Et me fondant sur chacune de ces paroles auxquelles ils ont substitué leur crédeau. Je les acquise d'être coupables et le sang de Jésus-Christ est entre leurs mains parce qu'ils crucifient de nouveau le Seigneur Jésus pour la deuxième fois. Ils crucifient Christ aux yeux des gens leur autant la chose même qu'ils sont censés de leur donner et ils y ont substitué autre chose. Un crédeau d'église pour la popularité. Frère Branham dit qu'il y a des gens aujourd'hui c'est-à-dire des prédicataires qui sont en train de tuer la parole jusqu'aujourd'hui. Ils sont en train de tuer les messages. Ils sont en train de tuer même les églises du message. Frère Branham dit j'accise ces bandes de ministres. Ils sont derrière la chair. Ils sont en train de crucifier Christ pour la seconde fois à cause de la popularité. Amen. Et ces gens-là qui ont une double identité en réalité ce sont des sorciers modernes. Parce que la sorcellerie avant ça se faisait comment ? Un sorcier il a une double identité. Il a une double nature. La nuit il est sorcier. Vous le mentez il est normal. Tu peux être avec lui vous pouvez même parler de Dieu il peut venir à l'église. Mais la nuit il change l'identité il sort avec un balai il est tenté de tuer les gens partout. C'est ça un sorcier. Mais aujourd'hui la technologie est avancée. Les sorciers là ne tuent pas seulement pendant la nuit même pendant le jour. Et ces sorciers là ils sont même dans des églises du message du temps de la fin. Ils sont en train de tuer par contre les sorciers tués la nuit. Mais Femme dit ceci quand quelqu'un te critique quand quelqu'un parle en main de toi il est en train de te tuer. Quand quelqu'un ne parle pas en bien de toi quand quelqu'un te critique Femme dit il est en train de te poignarder. Les sorciers avant ils tuaient la nuit. Mais aujourd'hui nous avons des sorciers modernes. La technologie est avancée dans le monde du ténèbre. On a maintenant des sorciers dans les églises du message en train de tuer aussi sans le savoir. Donc les diables nous ont enveillé de voir seulement les sorciers qui sont tés la nuit. Mais dans les éduis nous ne voulons pas de sorciers. Celui qui parle le mal de son frère ou de sa soeur il est en train de les tuer. Celui qui critique celui qui 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 tue l'influence de son frère ou de sa soeur il est en train de la poignader il est en train de le tuer. Donc tu vois aujourd'hui ce n'est pas seulement son texte sortir la nuit. Tu vois aujourd'hui quand je baille la main de toi je suis en train de te tuer. Quand je tuer je tuer ton témoignage ton influence frère je suis en train de te tuer donc aujourd'hui nous avons beaucoup de sorciers dans les églises du message beaucoup 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 ils sont là en train de tuer les frères de tuer les pasteurs de tuer même l'église de Dieu ils sont là en train de tuer la parole de Dieu alors un sorcier il a double nature la nuit il est sorcier pendant le jour il est normal la nuit il est sorcier pendant le jour il est normal quand il fait la l'église du message il est normal il a laissé sa sorcellerie peut-être dans un arbre quelque part et quand il sort de l'église il récupère sa sorcellerie dans la fraternité il est normal vous parlez des livres 17 et 30 il parle aussi Zacharie 14 et 17 il parle aussi il peut aussi faire des miracles mais quand la nuit vient il change d'identité là il reste un nid il prend un balai il vole tous ces frères là qui ont des identités ce sont des sorciers modèles en ce jour là Dieu va les classer dans le même rang que les sorciers qui savent la nuit nous les chrétiens nous avons une seule identité c'est l'identité de Jésus Christ même quand quelqu'un te jure quelqu'un te fait du mal tu as une seule identité tu vas répondre comme Jésus tu vas agir comme Jésus Christ si tu dis tu es chrétien on t'est jéri pour tu es jéri là c'est double identité Amen donc c'est très dangereux nous les chrétiens nous avons une seule identité c'est l'identité de Jésus Christ nous reflétons seulement l'identité de Jésus pas l'identité de Satan alors quand nous regardons par exemple dans la tentation de Jésus Christ là nous sommes maintenant dans Matthieu 4 verset 4 Jésus était avec les diables Jésus a répondu au diable il est écrit c'est à dire le diable a dit à Jésus il est écrit Jésus aussi a dit il est écrit le diable a dit il est écrit donc le diable a donné seulement une lumière et Jésus il a ajouté une autre lumière le diable a donné une lumière seulement il est écrit Jésus a ajouté aussi une autre lumière parce que Jésus savait que s'il vient avec une lumière seulement tu vas tuer les gens tu vas tuer un peu les gens ce n'est pas une identité claire la parole est dans sa totalité Dieu est dans la totalité de sa parole le diable dit il est écrit Jésus dit aussi il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit le diable a amené une seule lumière et Jésus a ajouté une autre lumière il est écrit il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit Amen donc si vous voyez un frère ou une église qui croit la moitié de la parole c'est ça l'église qui tue le prophète c'est ça la vointure à un seul phare c'est ça la vointure qui a tué le prophète et ces églises là ils sont en train de tuer les enfants de Dieu Dieu est dans la totalité de sa parole il y a des églises aujourd'hui qui croient la moitié de la parole quand tu dis par exemple Luc 17 et 30 Zachary 14 et 7 il y a des gens qui croient Luc 17 et 30 il y a des gens qui ne croient pas Zachary 14 et 7 il y a des gens qui croient que Jésus est venu il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est venu et Phère Mme dit c'est sorte des églises ils sont en train d'adorer Satan ils sont dans il est écrit mais ils doivent ajouter aussi il est aussi écrit afin qu'il soit complet avec la moitié de la parole vous ressemblez à cette voiture qui a tué William Branham ce sont ces pasteurs là qui continuent à tuer Branham jusqu'aujourd'hui ce sont ces pasteurs là qui continuent à tuer la parole jusqu'aujourd'hui ce sont des brudants des assassins aujourd'hui nous parlons des assassins nous regardons à la télé des assassins qui tuent les gens mais aujourd'hui dans les églises du message nous avons aussi beaucoup des assassins des règles à chair ils sont en train de tuer les enfants de Dieu ils sont en train de tuer nos sœurs ils sont en train de tuer nos frères à cause d'une seule lumière la moitié de la parole nous dans ces messages nous sommes appelés pour manger tout quand nous mangeons l'agneau nous mangeons tout nous mangeons même les besongles nous mangeons les intestins nous mangeons la tête nous mangeons tout 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 sauf rien alors une église qui ne croit que la moitié de la parole c'est ça la voiture qui a tué les prophètes un frère qui croit seulement la moitié de la parole c'est lui la voiture qui a tué les prophètes il est écrit il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit et moi aussi je ne crois pas aux pasteurs qui prêchent seulement la Bible c'est eux la voiture qui a tué William il est écrit il est écrit il y a des pasteurs comme Satan il est écrit la chaîne Bible 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 depuis qu'il a commencé jusqu'à la fin il n'a même pas lu il bonchu il n'a même pas lui frère Bernard ce sont ces gens là qui continuent à tuer les prophètes aujourd'hui ce sont ces pasteurs là qui continuent à tuer William Bernard aujourd'hui la Bible c'est la parole de Dieu la Bible c'est le livre de Dieu et la Bible c'est un livre sacré je crois à la Bible et nous croyons tous à la Bible mais un pasteur quand il monte derrière la chaire il ne peut pas seulement présenter la Bible ça c'est l'aventure qui a tué William Bernard parce que la Bible c'est la forêt du prophète la Bible c'est la forêt du prophète donc cette Bible là c'est pour le prophète cette Bible ce n'est pas pour nous nous notre mission est de lire la Bible mais l'interprétation ne vient pas de la Bible l'interprétation vient du message l'interprétation vient du brochure nous lisons la Bible et nous prenons l'interprétation dans le brochure donc nous avons deux lumières la Bible et nous avons aussi le brochure la Bible c'est pour les prophètes c'est la forêt du prophète quand tu entres seul dans cette Bible tu vas te perdre donc avoir seulement la Bible c'est avoir une lumière une seule lumière mais quand il y a le message tu as maintenant deux lumières et tu es complète le message explique la Bible le message c'est comme une torche qui éclaire la Bible donc c'est pourquoi je suis contre le pasteur qui prend seulement la Bible nous prenons un exemple un pasteur de la chair il dit au temps de Noé il faut entrer dans l'âge si tu n'entres pas dans l'âge tu ne seras pas sauvé ça c'est la Bible et il laisse les enfants déduire comme ça alors que le temps de Noé ce n'est pas notre temps maintenant nous allons chercher cet âge là pour entrer il n'y en a pas l'âge de Noé aujourd'hui il n'y en a pas mais quand nous lisons ça dans la Bible les bronchires ou le message nous donne maintenant l'interprétation les bronchires nous disent que l'âge de Noé aujourd'hui c'est le message de l'œil dans la Bible la Bible a dit quelque part dans l'Apocalypse cet homme là avait par exemple cet animal là avait une tête il avait peut-être six pieds ça c'est la Bible un pasteur derrière la chair il lit ça il laisse les enfants déduire comme ça ça il est en train de tuer les enfants déduire parce que les enfants de Dieu ne comprennent déduire ils ne vont pas comprendre 10 têtes on n'a jamais vu un animal avec 10 têtes on n'a jamais vu un animal avec 6 pieds alors ça c'est la Bible mais quand nous venons dans le message nous prenons le brochure nous comprenons directement c'est quoi 10 têtes c'est quoi 6 pieds Amen donc prochainement la Bible c'est très dangereux ça c'est il est écrit mais il est aussi écrit pour avoir un tableau clair il faut deux lumières il faut des choses la Bible et le message la Bible les messages nous lisons la Bible mais nous prêchons les messages nous lisons la Bible mais nous prêchons les brochures ce qui est dans les brochures Amen donc les denomés nationels par exemple et c'est seulement la Bible la Bible la Bible même beaucoup de pasteurs du message aujourd'hui la Bible la Bible la Bible la Bible la Bible ils sont en train de tuer les gens c'est ça l'acquative qui a tué les prophètes il est écrit ils doivent ajouter aussi les décrits Amen prêcher la Bible non lisons la Bible oui mais nous prêchons les messages Amen alors nous nous sommes appelés à manger tout 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 sauf rien tout tout ce qui est dans la parole tout ce qui est dans les messages c'est pour nous c'est pour nous c'est ça notre nourriture toutes les pronoms qui sont accomplis aujourd'hui c'est ça notre nourriture nous allons tout 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 manger tout croire sauf rien comprendre ou ne pas comprendre nous disons seulement Amen au cas contraire nous sommes aussi la voiture qui a tué les prophètes avec la moitié de la parole seulement il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils croient tout dans ces messages des pasteurs qui disent que nous croyons tout ce que Branham a dit mais en réalité beaucoup ne croient pas encore beaucoup sont encore avec une lumière beaucoup sont encore comme cette voiture qui a tué les prophètes beaucoup donnent une identité floue une identité monstre et quand nous sommes venus dans les messages les gens pensaient que dire seulement Branham est prophète dire seulement Branham est prophète c'est fini dans les messages quand nous sommes venus nous avons trouvé un prophète nous croyons à ces prophètes et nous croyons aussi à tout ce qu'il dit tout ce qui est dans les messages si réellement nous croyons tout ce que Branham a dit nous allons tout mettre en pratique tout ce que nous lisons dans les messages nous allons mettre la pratique je vais donner seulement deux exemples pour prouver qu'il y a des gens qui ne croient pas où il y a un Branham aujourd'hui il y a des gens qui ne croient pas toute la parole aujourd'hui si par exemple je vais vous dire je vais vous dire sur la kilote parce que c'est ça qui nous donne un peu de trouble aujourd'hui dans les églises du message porter une kilote un frère peut porter une kilote ou pas frère Branham va nous répondre dans cette brochure les deux des cent ans frère Branham dit ceci au paragraphe 83 un homme qui porterait une espèce de petit choc de féminin et qu'il sortirait avec ça les frères disent qu'ils peuvent porter la kilote sous les pantalons mais ils ne peuvent pas sortir avec ces kilotes mais écoutez frère Branham c'est ce qu'il dit frère Branham est d'accord avec ses frères là ils ne peuvent pas sortir avec la kilote dehors frère Branham est aussi est aussi d'accord avec ces gens là il dit ceci un homme qui porterait une espèce de petit choc de féminin et qui sortirait avec ça il je ne pense pas qu'il soit vraiment un homme c'est le plus grand efféminé que je n'ai jamais rencontré voyez elle a amené son adam c'est à dire elle elle a amené son adam perverture à agir comme elle voyez-vous apporter ses sous-vêtements à elle donc Femme appelle la kilote la sous-vêtement de la femme elle a vu ce qu'elle pouvait réaliser là-bas en allévant tous ses vêtements sauf ses sous-vêtements écoutez maintenant la conclusion c'est le choc bien sûr c'est ça un sous-vêtement féminin Femme le sous-vêtement c'est le choc de la femme le sous-vêtement c'est le slip des femmes c'est pas un péché quand je dis slip parce que la bible aussi nous parle des chocs des sacrificataires donc ce n'est pas un péché pour que je sois clair le choc en anglais c'est-à-dire kilote c'est le sous-vêtement de la femme c'est le slip de la femme mais dans un soin un soin qui porte la kilote il ne sort pas avec cette kilote il a mis cette kilote sous le pantalon il a porté le sous-vêtement de sa femme Femme nous donne l'exemple ici comme Ève a porté je vais lire ça vous voyez elle a amené son adam pervertible à agir comme elle voyez-vous à porter ce sous-vêtement donc le choc la kilote c'est le sous-vêtement de la femme un frère s'il met ça sous le pantalon même s'il ne sort pas avec ça sous le pantalon il a porté le sous-vêtement de sa femme il a porté le sous-vêtement de la femme et porté un abu de la femme la Bible nous dit s'il y a une abomination devant Dieu quand nous avions parlé de la kilote nous avons lu beaucoup de citations et des versets bibliques Ferdinand aussi répète ça porter un habillement de la femme ou porter un habillement d'homme c'est être en abomination devant l'éternel si réellement nous croyons le message si réellement nous croyons à William nous allons nous allons dire à cette écriture la kilote c'est le sous-vêtement de la femme tu mets ça sous le pantalon même si tu ne le sors pas avec mais tu le mets sous le pantalon tu as porté un habit de la femme tu as porté le sous-vêtement de la femme tu y es en abomination devant de tes mères c'est la même chose avec un frère qui porte une robe c'est la même chose avec un frère qui porte une jipe c'est la même chose porter la kilote en dessous la bague de la pantalon parce que le diable il est tellement malin il sent que nos frères du message ne peuvent pas porter des robes ne peuvent pas porter des jipes qu'est-ce qu'il a fait qui les a amenés les kilotes si nous sommes aujourd'hui sans frères je crois que 48 personnes 48 frères portent des kilotes sous leurs pantalons ils portent des sous-vêtements de leurs femmes sous la pantalon oh non je ne sors pas avec ça le phare de la mme dit c'est le sous-vêtement de la femme tu ne peux pas porter ça même en dessous de ton pantalon tu es en abomination devant l'éternel je vais lire encore une citation pour prouver qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas à William Branagh je lis dans le cible paragraphe 369 frère Branagh dit ceci alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison vous vous débarrassez de toutes les zombies écoutez ce que Branagh appelle les ordis vous prenez toutes les jupes courtes donc jupes courtes c'est l'ordi les shorts c'est-à-dire des kilotes fabrenant dit c'est l'ordi les jeux les cartes fabrenant dit c'est l'ordi les cigarettes ordure les postes de télévision fabrenant dit c'est l'ordure encore et vous jetez tout cela dehors quand vous décidez d'appliquer les signes amen fabrenant dit jetez tout dehors c'est-à-dire les shorts les cartes les jupes courtes toutes ces choses là les cigarettes jetez ça dehors même la télévision jetez ça dehors c'est ça appliquer les signes nos frères du message aujourd'hui ils ont jeté les jeux les cartes ils sont ils ont jeté les jupes courtes ils sont ils ont jeté la cigarette ils sont ils sont mais quand nous arrivons à la télévision ils disent non mais frère brannam dit toutes ces choses là ce sont les ordres c'est la sainteté dans nos maisons jetez ça dehors brannam regardait la télévision ou pas oui brannam regardait la télévision quand nous avions parlé de l'affaire de la révision je crois on avait tout expliqué on a dit des citations où brannam regardait la télévision on a aussi lu beaucoup de versets bibliques brannam regardait la télévision oui mais pourquoi il nous dit ici de jeter la télévision dehors brannam chez lui il n'avait pas une télévision il y avait la télévision chez les voisins dans nos maisons nous ne pouvons pas avoir ça si nous voulons regarder une émission nous pouvons aller regarder ça chez nos voisins je crois que nous avons parlé beaucoup de choses et à ce temps l'attemps brannam a prêché sur la télévision il y avait beaucoup de gens qui commençaient à poser des questions et nous avons dit que dans ce message brannam nous a enseigné la volonté parfaite et la volonté permissive nous avons lu beaucoup de citations je crois la volonté parfaite c'est ce que Dieu veut la volonté permissive c'est ce que l'homme veut Dieu a déjà dit j'étais dehors quand vous commencez à poser beaucoup de questions quand vous commencez à déranger les prophètes quand vous commencez à déranger les prophètes les prophètes viennent aujourd'hui mais frère brannam est-ce que la télévision si on regarde des bonnes choses mais frère brannam et frère brannam a dit ça dépend de la façon que vous l'utilisez mais une chose grave frère brannam appelait la télévision l'enfer vision nous nous fouillons l'enfer mais nous mettons encore l'enfer vision dans notre maison dans nos maisons frère brannam appelle ça l'enfer vision comment un chrétien peut mettre l'enfer dans sa maison une chose encore qui est suspect brannam dit ça dépend de la façon que tu l'utilises mais l'enfer n'avait pas ça et la citation que nous avions l'enfer la fois passée frère brannam dit Dieu m'a dit donc c'est l'insidue le Seigneur qui a dit à William Brannam de ne pas avoir la télévision dans sa maison et Brannam il est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui il nous a dit aussi de ne pas avoir ces trucs dans nos maisons il y a des frères qui en s'en dépend de la façon que tu l'utilises frère brannam l'a dit ici c'est vrai mais c'est quelle volonté parfaite ou permissive Dieu a permis pour les gens qui veulent Dieu a permis mais dans la volonté parfaite il vient dire non j'étais tout ça dehors avec la télévision à la maison voulu ou pas tu es en train de tuer tes enfants tu es en train d'ensorceller tes enfants nous avions lu beaucoup de citations quand nous avions parlé de l'enfervision tu es assassin tu n'aimes pas tes enfants tu es en train de les tuer sans les avoir fait Brannam dit et tu ne le sais pas parce que moi tant que je suis là j'ai des images quand ma maman m'est lavé quand j'étais encore petit comme aux ânes j'ai j'ai ça dans ma mémoire quand ma maman m'est lavé pendant que je parlais je les vois quand ma maman m'est porté sur le dos j'ai ça dans ma mémoire donc tous ces enfants les images qu'ils sont en train de voir à la télévision Femme Brannam dit ces images là la mémoire est en train d'enregistrer toutes ces images là et petit à petit quand l'enfant commence à grandir les images sont toujours en lui quand il sera grand il va essayer aussi de les pratiquer parce que ces images là ce sont des démons ils sont en train de se développer petit à petit petit à petit petit à petit c'est Femme Brannam qui le dit nous avons lu beaucoup de citations Femme Brannam dit j'étais ça dehors si tu veux regarder une émission va chez les voisins comme Femme Brannam si tu veux avoir une télévision Femme Brannam dans une autre citation que nous avons lu Femme Brannam dit si tu veux la voir tu peux la voir si tu veux la voir tu peux mais moi Dieu m'a dit de ne pas la voir vous avez lu cette citation c'est très dangereux si nous croyons au prophète aujourd'hui si nous ne sommes pas comme cette voiture nous devons croire toute la parole au cas concret nous sommes cette voiture qui a tué les prophètes et qui continue à tuer les prophètes aujourd'hui Brannam dit A nous disons B Brannam dit C nous disons D c'est ça la voiture qui a tué les prophètes Brannam dit jetez nous jetons Brannam dit pas de kilote vous le ferez pas de kilote tu portes tu portes la kilote en dessous de ton pantalon tu es en abomination devant l'éternel c'est ça le sous-vêtement féminin jetez tout dehors des jupes courte de roue de courte télévision kilote ainsi de suite même des talons Fébrannam par il y a même des talons des serres chaussures avec des talons des talons longs Fébrannam réfice alors nous disons amène à ce que Brannam a dit même pour les bibles quand nous donnons au Seigneur la Bible nous parle pas seulement des bibles la Bible nous parle des homones la Bible nous parle des dons et la Bible nous parle encore de l'offrande mais aujourd'hui les diables ils laissent seulement aux gens une lumière les gens pensent seulement à la Bible les gens mettent l'air d'une mais au monde les gens ne fait pas car de ça les dons l'offrande les gens ne le voient pas Dieu est complet il est dans la totalité de sa parole quand vous donnez seulement le pime c'est une lumière mais on a aussi notre lumière qui est l'offrande qui est le don qui est aussi l'hommone vous donnez seulement le pime c'est ça aussi l'aventure qui a tué les prophètes seulement dim 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 l'hommone c'est pour aider les pauvres le don tu peux faire un don à l'église soit pour acheter le micro pour acheter je ne sais pas la caméra ainsi de suite et l'offrande ça accompagne la dite donc dite au monde don et l'offrande la bible nous parle de ces quatre choses et la fois passée nous avons dit que le chiffre est cadre c'est la délivrance donc donner seulement le monde tu ne donnes pas la dite tu ne donnes pas l'offrande tu ne donnes pas les dons c'est ça la voiture qui a tué les prophètes donner seulement les dons tu ne donnes pas le monde tu ne donnes pas l'offrande tu ne donnes pas la dite c'est ça la voiture qui a tué les prophètes donner seulement la dite tu ne donnes pas l'offrande tu ne donnes pas le monde tu ne donnes pas les dons c'est ça la voiture qui a tué les prophètes Dieu est complet il est dans la totalité de sa parole les gens aujourd'hui disent que nous allons seulement écouter les bandes des prophètes les prophètes 4 doivent s'asseoir j'aimerais avant lire une citation rapidement pour terminer frère brannam dit ceci je crois nous avions dit cette citation la fois passée frère brannam dit il dit ceci dans les âges de l'église par exemple 1611 frère brannam dit quand les véritables l'église de Dieu parle c'est la voix de Dieu la rejetée c'est enlevé les chandeliers point 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 maintenant tout le monde ne peut pas être prédicataire mais vous avez une voix point 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 si vous êtes prédicataire vous êtes appelé à la chaire pour prêcher frère brannam n'a pas dit si vous êtes prédicataire vous devez vous asseoir pour écouter les bandes dans l'église non frère brannam dit si vous êtes prédicataire vous êtes appelé à la chaire pour prêcher donc les prédicataire aujourd'hui ils doivent être derrière la chaire pour prêcher la parole écoutez la bande du prophète c'est la parole mais c'est une première écoutez seulement les bandes du prophète dans l'église c'est la parole mais c'est une lumière vous allez écouter les bandes du prophète et les éphésiens 4 aussi sont là pour prêcher la parole vous écoutez les bandes aujourd'hui et notre réunion les éphésiens 4 est fraîche où vous écoutez les bandes avant au début des réunions et juste après les bandes les éphésiens 4 montent sur la chair vous écoutez seulement les bandes les bandes les bandes comme font les autres aujourd'hui ils ont supprimé complètement les éphésiens 4 quand vous supprimez les éphésiens 4 vous supprimez une partie de la parole quand nous avions parlé de ça je crois c'était je crois si je me dis on pas le programme établi par l'or nous avions parlé de ça à profondir nous avions lu les citations de Femme et les versets bibliques toujours des lumières Femme dit que dans une citation que nous avions lue Femme dit la prédication de la parole fait partie du programme de Dieu la prédication de la parole fait partie du programme de Dieu nous avions lu beaucoup de citations donc Dieu aujourd'hui il a toujours besoin des éphésiens 4 personne peut venir pour supprimer les éphésiens 4 il y a des gens comme ça Dieu n'est pas mandaté tu viens tu commences à faire des réunions de gauche à droite pour supprimer les éphésiens 4 pour laisser seulement les bandes tu n'es pas un prophète tu viens seulement pour embrouiller les gens la dernière voix de Dieu c'était William Branham Branham avant de partir il nous a dit de répéter seulement les bandes et dans les bandes Femme Branham dit les éphésiens 4 fait partie du programme de Dieu donc Dieu aujourd'hui n'a pas supprimé les éphésiens 4 vous supprimez les éphésiens 4 c'est ça la voiture qui a tué les prophètes les bandes sont là les éphésiens 4 aussi sont là nous écoutons les bandes et nous écoutons aussi les éphésiens 4 si vous supprimez les éphésiens 4 dans le mariage il ne doit pas y avoir un éphésien 4 pour consacrer le mariage ou un pasteur donc les bandes vont consacrer le mariage si vous supprimez les éphésiens 4 plus question de la dîme vous êtes là dans l'église vous ne faites rien seulement pour appuyer sur le play de la radio vous ne faites rien 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 on vous donne seulement les dîmes comme ça si vous supprimez les éphésiens 4 il faut supprimer aussi la dîme il faut supprimer les consécrations des mariages il faut supprimer les baptêmes il faut tout supprimer parce que pour faire toutes ces choses là Dieu a besoin d'un homme pour baptiser les gens pour consacrer le mariage ainsi de suite même pour diriger la religion Dieu a toujours besoin d'un homme restez seulement avec les bandes vous ne croyez même pas aux prophètes parce que les prophètes disent que la prédication de la parole fait partie du programme de Dieu c'est ça la voiture qui a tué les prophètes nous nous avons écouté les bandes seulement les bandes il y a un pasteur qui a approché il a dit qu'est-ce qu'il a dit j'acquise cette génération d'avoir j'acquise cette génération de crucifier les bandes nous écoutons les bandes dans la maison nous écoutons les bandes dans nos voitures nous écoutons les bandes du haut boulot nous écoutons les bandes partout même à l'église il y a des fois quand nous allons venir ici nous mettons seulement les bandes ça va venir parce que nous sommes encore au délit nous sommes encore en train d'évangéliser les paillés quand ils viennent ici vous écoutez les bandes ils ne vont pas comprendre mais quand l'église va grandir il y a des moments où nous allons aussi commencer à écouter seulement les bandes nous écoutons les bandes nous prions et la réunion qui vient là les éphésiens et l'éphésiens 4 ils prêchent la parole Amen donc nous avons les bandes dans l'église et nous avons aussi les éphésiens 4 vous supprimez les éphésiens 4 vous laissez seulement les bandes c'est ça la voiture à SFR vous supprimez les bandes vous laissez seulement les éphésiens 4 c'est ça la voiture qui a tué les prophètes vous refusez de se faire que vous laissez seulement le barbe c'est ça la voiture qui a tué Dieu est dans la totalité de sa parole Amen il y a des gens aussi qui croient seulement en Dieu là je suis maintenant chez les nationaux il y a des gens qui croient seulement en Dieu il ne croit pas aux prophètes et aussi c'est la voiture qui a tué les prophètes donc pour venir à Dieu ils n'ont pas besoin de prophètes donc et il veut venir directement à Dieu il ne veut pas les prophètes c'est ça aussi la voiture qui a tué les prophètes je vais lire un verset de la Bible pour terminer Amos 3 7 la Bible dit ceci car le Seigneur l'Eternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes donc Dieu a toujours besoin des prophètes Amos dit l'Eternel c'est à dire Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes donc dans ce verset nous voyons deux personnes Dieu et les prophètes Dieu ne fait rien sans les prophètes sans les prophètes Dieu croise les bras sans les prophètes Dieu ne fait rien avec les prophètes Dieu révèle sa parole il révèle sa volonté s'il n'y a pas de prophètes Dieu croise ses bras mais il y a des gens aujourd'hui même dans les églises du message du temps de la fin il y en a qui font semblant de croire aux prophètes en réalité ils ont seulement besoin de Dieu sans les prophètes parce que croire aux prophètes c'est croire à tout ce que les prophètes ont dit si vous ne croyez pas à tout ce que les prophètes ont dit vous êtes encore pentecôtistes c'est la même chose avec celui qui veut passer directement à Dieu alors si vous passez directement à Dieu c'est très dangereux parce que Dieu ici il est comme 6600 volts pas même 6600 volts un milliard de volts ici c'est la carbine de courant qui vient directement ici dans le transformateur pour diminuer un peu la puissance de courant les prophètes il est comme transformateur et quand nous venons à Dieu nous passons par les prophètes quand nous touchons les prophètes quand nous écoutons les prophètes automatiquement nous écoutons Dieu Dieu il est comme une carbine de courant à un milliard de volts donc tu ne peux pas venir directement ici c'est très dangereux tu dois obligatoirement passer par un prophète même quand nous allons chercher des boulots nous ne voulons pas directement tu passes jusqu'à avoir le boss tu dois d'abord passer quelque part il y a un secrétaire ici tu passes ici il va te poser des questions qu'est-ce que tu veux faire je veux parler au boss lui il peut te faire passer tout comme il peut refuser s'il te fait passer là qu'il va aller voir le boss mais tu ne peux pas passer directement pour voir le boss il y a quelqu'un ici qui est placé tu dois l'avoir passé ici pour aller ici et le matériel explique toujours le spirituel tu ne peux pas directement passer pour venir ici tu dois l'avoir passé ici chez les prophètes même dans la pyramide de Noc juste devant la chambre du roi il y avait quelqu'un là-bas donc c'est lui qui décide si tu vas entrer ou pas c'est lui qui ouvre la porte pour que tu puisses entrer s'il ne veut pas il ne veut pas s'il veut que tu entres tu entres donc Dieu aujourd'hui tu ne peux pas venir directement pour voir Dieu même temps nous regardons au temps de Noé au temps de Noé les gens voyaient seulement Noé mais Dieu était caché dans Noé les gens peut-être disaient mais nous n'avons pas entendu la voix de Dieu où est ce Dieu là qui a dit qu'il y aura les donnages ils ne savaient pas que c'était le transformateur qui parlait c'était les prophètes de Noé et Dieu était caché dans ces prophètes et tout ce que Noé avait dit les gens qui ont obéi à ça ils étaient sauvés et ceux qui ont refusé ils étaient tous morts Noé était la voix de Dieu à cet angle Noé était comme Dieu à cet angle alors au temps de Moïse c'était la même chose Dieu était caché dans Moïse Moïse était comme le transformateur donc tous ceux qui ont obéi à Moïse ils ont obéi à Dieu tous ceux qui ont suivi Moïse ils ont suivi Dieu dans notre temps c'est la même chose même au temps de Samuel les gens ont refusé Samuel Samuel commence à se plaindre Seigneur vous nous refusez et quand Dieu est descendu il a dit à Samuel ils n'ont pas refusé c'est moi qu'ils ont refusé donc tu refuses les prophètes tu refuses Dieu Dieu se cache dans les prophètes ici nous avons William-Marion Brannan cette colonne de feu n'était pas venue dans le vide comme ça la colonne de feu était dans William-Marion Brannan et Dieu a permis que cette colonne de feu puisse s'installer ici pour témoigner au monde entier que Dieu est avec cet homme cette colonne de feu fait Brannan Dieu il a envoilé ça depuis sa naissance cette colonne de feu était en lui cette colonne de feu c'est Dieu Dieu était caché en lui vous refusez William-Marion vous refusez la colonne de feu vous refusez aussi Dieu tu acceptes William-Marion tu acceptes Dieu donc c'est toujours comme ça quand vous venez avec un seul phare c'est-à-dire Dieu 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 ça les prophètes vous êtes cette voiture toutes ces églises-là qui refusent les prophètes vous sont ici ce sont des églises dangereuses ce sont des pasteurs très dangereux ce sont des fleurs très 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 dangereux quand nous parlons de l'homme national même dans les messages il y a des gens qui refusent les prophètes aujourd'hui ne fait seulement de ne pas croire à tout ce que le prophète a dit obligatoirement tu es en train de refuser les prophètes parce que la Bible dit un paix de lever fait lever toute la pâte nous sommes appelés à croire à tout ce que William-Marion a dit alors il y a des frères qui ont deux identités double identité il est frère en même temps il est paré il peut manifester la nature de frère il peut aussi manifester une nature sataniste c'est une sœur des fois c'est comme il est paré il y a des sœurs aussi qui dominent ils ont des identités à l'église nous les frères des sœurs à la maison ce sont des frères des hommes dans la fraternité ce sont des sœurs à la maison il devient homme le mari dirige elle dirige aussi donc double identité on ne comprend pas c'est une sœur ou c'est un frère nous dans les messages c'est les frères qui dirigent mais il y a des sœurs aussi qui commencent à diriger ils sont devenus qu'on devrait double identité la bible dit par exemple le désir de la femme le désir de la femme se portera vers son mari tous les désirs de la femme se portera vers son mari tout tout la femme veut acheter quelque chose par exemple au jantan son mari n'est pas là le désir d'acheter c'est vêtement il doit appeler son mari parce que ce désir là va aller d'abord chez son mari le mari peut dire oui il peut dire non tous les désirs de la femme va se diriger vers son mari mais aujourd'hui ce n'est pas le cas même la femme ne le fait pas des fois elle peut acheter ses histoires dans le centre d'achat après elle amène ça à la maison j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté donc le désir d'acheter là est resté chez elle-même je te dis le désir de la femme tous les désirs va diriger vers son mari tu veux faire quelque chose tu amènes ce désir à ton mari et le mari il n'a pas seulement le droit d'acheter il peut aussi réfléchir parce que c'est lui qui est plus spirituel de la maison et sa parole c'est le signe dit le Seigneur de la maison et dit au nord ça s'il dit non c'est non il dit oui c'est oui cet habit là que tu as porté par exemple pour aller dans une fête avant de porter l'habit nous sommes doivent d'abord aller chez les marines je vais porter ça est-ce que c'est bon non il peut dire oui il peut dire non tous les désirs de la femme vont se diriger vers son mari et si la femme refuse il veut seulement que ses désirs à elle elle doit seulement l'appliquer elle-même c'est ça la fatigue qui a tué le prophète c'est une seule à double face c'est une seule à double identité elle est comme une seule elle est comme une païenne nous ne comprenons pas son identité des frères escrocs il est avec toi il parle de Jésus il parle du message tu fais un petit business il vaut l'argent ce sont aussi des sorciers double identité la nuit des sorciers le jour il est normal derrière la chaîne il est pasteur mais à la maison il ne devait pas y aller derrière la chaîne ici à l'église il est pasteur mais après 5 ans 10 ans vous commencez à entendre des histoires comme je connais un pasteur quelque part à l'Angola il a embrossé presque la moitié pas embrossé mais il est sorti avec presque la moitié des soeurs de l'église presque la moitié et ils sont engrés ils sont jusqu'à 100 à 200 lui il est sorti avec presque la moitié des soeurs de l'église et pas une seule fois il sortait il sortait il sortait après un moment la chose était connue de tous assis toi il ne veut pas s'asseoir assis toi il ne veut pas s'asseoir même si tu as un vrai ministère tu dois quand même t'asseoir tu dois te concentrer encore davantage parce que le fait de tomber de tomber de tomber de tomber c'est un démon qui est en toi et si tu ne veux pas t'asseoir tu veux toujours prêcher tu es toujours derrière la chaîne le démon là est toujours à toi après un mois deux mois trois mois six mois une année tu vas recommencer les mêmes bêtises et beaucoup de ces pasteurs là qui tombent qui tombent qui tombent qui tombent ils continuent toujours à prêcher sans consécration sans chercher la face de Dieu après une année deux ans vous allez entendre qu'il est encore tombé donc c'est un démon tu dois t'asseoir on doit prier pour toi pour chasser ces démons et tu continues ton ministère donc on ne comprend pas aujourd'hui qui est pasteur qui est prédicataire qui ne l'est pas tout le monde sont derrière la chaîne mais leur vie n'est pas correcte c'est comme un pasteur quelque part on a parlé de lui moi j'étais même content quand il a parlé de ça il a prêché que le fait d'accueillir des pasteurs tu mets des pannes et le pasteur monte sur les pannes tout ça vous ne l'aimez pas le pasteur il a prêché une bonne prédication il a parlé beaucoup de choses qui n'est pas correcte dans ses messages le fait d'accueillir un pasteur avec des pannes vous commencez chanter pour le pasteur vous faites des tue-chotes pour le pasteur le pasteur il a condamné ça mais il a parlé de bonnes choses après un moment quand on a essayé de commencer à lui poser des questions il a changé il a dit oh non vous m'avez mal compris non on t'avait bien compris c'est ce que vous faisiez et maintenant toi tu refuses ça tu as prêché ça après un moment quand les attaques ont commencé il a fait une vidéo pour dire que vous m'avez mal compris une double identité on ne te comprend pas tu es où c'est ça la voiture qui a tué ou l'a brana on ne comprend pas qui tu es tu es une moto ou tu es une voiture tu es un pasteur ou tu es un paillet ou tu es on ne comprend pas ton identité tu as bien prêché après un moment tu dis non on m'avait mal compris c'est ça la voiture qui a tué les prophètes et qui continue de tuer les prophètes jusqu'aujourd'hui Amen je crois je m'arrête là pour aujourd'hui et c'est fini pour cette prédication de mystère d'un seul phare c'est fini c'est fini – Sous-titrage FR –